Lundi, après un séjour en Arabie Saoudite, un patient est hospitalisé à l'hôpital bretonneau de Tours. Pris en charge dans le service d'infectiologie, le patient présente des symptômes grippaux. Hier, s'il a presse à parler de cas suspects de coronavirus, les prélèvements envoyés au centre national de référence de l'Institut Pasteur à Paris se sont révélés aujourd'hui négatifs. Un emballement médiatique complet, dans le sens où depuis un mois et demi, nous recevons de l'ensemble, comme vous disiez, des laboratoires, des hôpitaux, des prélèvements, suspicieux, donc suspects, classés par l'INVS pour dire qu'il faut les analyser parce que ça pourrait être un cas suspect, ça pourrait être un cas possible. Autour, il n'y a rien d'exceptionnel. Et quand vous lisez que les souches, écrits textos quasiment, que ce sont exactement les mêmes que celles qu'on a eues à Lille, là, quand on écrit ça, il faudrait plutôt faire attention quand même. En France, depuis l'alerte concernant le coronavirus, 173 prélèvements ont été envoyés à l'Institut Pasteur. Pour l'heure, seuls les deux cas de Lille se sont révélés positifs.